Bonjour, je me présente Stéphanie Guérin, enseignante en mathématiques et en informatique, principalement en FBC pour les mathématiques et informatique à tous les niveaux. Moi, je dirais que c'est mon équipe de travail aussi. Donc, moi, je travaille beaucoup avec Jean-François et je travaille beaucoup avec Marie-Ève en FBC. Puis, on est très complémentaires à tout le monde, mais il n'y a personne qui juge personne. Puis, on est à l'écoute, mais on a... Comment je pourrais dire? On est bien avec nos forces. On s'écoute, on lit beaucoup, on partage beaucoup, mais on travaille toujours ensemble. Je ne sais pas comment dire, c'est qu'on est vraiment... Moi, ma partenaire, je l'ai trouvée. Mon binôme, je l'ai trouvée. OK? Marie-Ève, c'est vraiment mon binôme. C'est-à-dire qu'on n'est pas pareil, on n'a pas le même caractère, mais on travaille vraiment en étroite collaboration. Ça veut dire qu'on est, tu sais, je veux dire, toujours dans le respect. Puis, on se connaît vraiment bien. Je vais le répéter, j'ai trouvé mon binôme de travail. Notre structure, c'est qu'on est dans une section un petit peu isolée de tout le monde. On est un peu... En fait, on appelle ça l'LFBC. On est deux classes vraiment collées. On travaille en complémentarité. C'est-à-dire, si elle est en français, mettons... Son horaire est en complémentarité. Tu sais, on est en complémentarité d'horaire. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui fait juste la FBC, mon binôme, sans faire dans le guet, mais il y a toujours cinq périodes de français, cinq blocs de français, cinq blocs de maths. Mais, quand on est en... Même si on est ensemble, en même temps, ça veut dire qu'on se parle. Tu sais, les rencontres de corridor, nous, on les a. Mais on se parle de nos élèves. On les connaît bien, nos élèves. Ça veut dire qu'on se parle beaucoup de nos élèves. On se parle beaucoup de... de ce qui nous intéresse. On n'a jamais de période où on est toutes les deux... Libérées. Libérées. On est... Les seules fois où on peut se parler, c'est après l'école, mais c'est sûr qu'on se parle au pause, on se parle au dîner. Mais comme je dis, nous, ça se fait pas dans une conversation, genre, je suis tannée de parler d'école, je suis tannée de parler de travail, parce que nous, on s'entend bien, puis on se... Pas qu'on se challenge, j'aime pas ce mot-là, mais on se... Tu sais, on part une idée, puis là, le lendemain, bien, « Hey, j'ai pensé à ça, on pourrait... » Puis, tu sais, on met en place les choses aussi, ensemble. On avait déjà demandé, parce qu'ils ont refait notre section, déjà demandé d'avoir une porte-patio, mais ils ont refusé. Nous, ce qu'on aurait aimé, c'est pouvoir ouvrir et laisser les élèves... Tu sais, les deux classes sont ouvertes, mais tu fais du français ou tu fais des mals. On le fait encore. On le fait pareil, même si on n'a pas nos porte-patio. Des fois, ça peut... Un élève peut absolument finir son français, « Mais regarde, finis-le ton français. » Tu sais, il n'y a pas de... Non, 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 t'es dans ma classe de maths, tu fais juste des mals. Tu sais, on travaille en complémentarité ensemble. Ce qu'on fait maintenant, c'est... Le jeudi, on est ensemble, on descend à la salle de regroupement. Donc, tous les élèves peuvent être là. C'est une grosse salle. Les élèves travaillent en îlot comme ils veulent. Il y a une personne qui est là en... Qui les surveille. On les part tous un peu à travailler. Et après, bien, on rentre dans un autre local et on peut rencontrer des élèves individuellement. C'est-à-dire que là, on arrive à trouver leur objectif scolaire. On arrive à... On parle un peu de leur plan d'intervention. On leur parle un peu de leurs difficultés, leur facilité. On parle un peu de tout. Puis ça nous permet de continuer leur profil et de le travailler ensemble. Donc, on a parti ça. Puis ça a bien fonctionné. Donc, on s'accorde ce temps-là. Mais tu sais, on ne pourra pas le faire tout le temps. Oui, comme un genre de suivi du Torah, mais en équipe, on travaille avec la TTS aussi. Fait qu'à trois, on veut vraiment faire... Tu sais, il y en a qui n'ont pas encore d'objectif scolaire, tout ça. Donc, on travaille là-dessus. On s'accorde ça pour les prochains juillis. Mais non, on n'a pas de temps. Juste nous deux. Sinon, les mardis, un mardi par mois, où on peut être à partir de quatre heures. Ce n'est pas si facile que ça, le coenseignement. Ce n'est pas si facile que ça de se dire, « Regarde, il est dans ma classe. Il a le goût de faire du français. Ça te dérange-tu? » C'est encore difficile pour certaines personnes de dire, « Regarde, non, il ne sera pas avec moi. Non, il ne va pas perdre trois heures dans un autre cours. Ça va être compté sur son 100 heures. Il y aura eu tant d'heures. » Non, on s'en fout. L'élève, il est sur son élan. Il a le goût de le faire, son texte de français, mais il va le faire, son texte de français. Là, il a compris l'algiène, mais il a le goût de finir l'algiène. Mais go, vas-y. Puis c'est ça. Nous, on ne s'arrête pas à ça. Je veux dire, on s'entend bien là-dessus. Donc, on a fait l'exercice juste de faire tous nos élèves qui avaient des besoins particuliers à qui on devait adapter du matériel. Je te dirais que les trois quarts sont soulignés. Ceux qui font l'informatique, c'était juste eux autres que je n'ai pas souligné. Mais tu sais, ça, on est habitués à le faire. Parce que depuis le début qu'on fait ça. Puis c'est pour ça qu'à FBC, on demandait des plus petits groupes. Mais il y a comme un nombre. Moi, le 12-15, il est très bon. Ça va bien. Mais là, on est à 20-21. Je mets mes cours d'informatique. Maintenant, ils sont dans mes cours de mathématiques. Avant, c'était beaucoup. J'avais un local. Mais c'est moi qui l'ai défait, ce local-là. Parce que dans un sens, c'était de rentrer dans une structure que je trouvais un peu difficile à rentrer. Alors que là, je les ai mis dans mes cours de mathématiques. Là, on est allé à des portables, des choses comme ça. Donc, tout est rentré. Tu sais, c'est plus facile. Notre groupe se prête à ça. Mais ils sont habitués à ça. Parce qu'on était habitués à « je viens te voir, tu vas me donner la réponse, je vais retourner à ma place. » Alors que là, on fait « non, 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 non. On va questionner. Non, non, tu vas apprendre à te faire confiance. » Puis, tu sais, on n'est pas beaucoup par la discussion. Mais tu sais, on a une direction aussi qui nous a permis ça. Tu sais, la direction, quand elle nous permet ça, tu sais, qu'il y a une ouverture là-dessus. Tu sais, si j'avais une direction qui me disait « non, 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 t'en individualisé, je te mets 30 élèves. » Tu sais, j'ai une direction quand même qui a accepté, malgré qu'on ait une baisse de clientèle, tu sais, de pouvoir avoir un peu partout des plus petites classes, mais de dire « mais regarde, on va essayer des nouvelles choses à RAI, on va essayer, tu sais, des nouveaux fonctionnements. » Comme au titre que je voudrais avoir des sciences pour mes élèves. Pour moi, je vais les donner, mais j'aimerais ça que mes élèves aient des sciences puis ils me le demandent. Ah oui. Mais c'est pour ça qu'on fait de l'informatique maintenant avec le français en même temps. En FBC, ils peuvent commencer à avoir leur crédit ou même, tu sais, je sais stimuler. Je me présente, Marie-Ève Desormeaux. Je travaille au Centre Christroix à la Formation générale des adultes à Mont-Laurier. Mais je pense que c'est l'équipe. C'est l'équipe, le travail d'équipe. Le fait qu'on travaille ensemble puis qu'on a une bonne communication puis qu'on a envie, dans le fond, d'oser, de sortir de notre zone de confort pour attirer diverses clientèles, peut-être différentes ou des gens qui ne pensent pas revenir aux études puis qui les accrochent, les raccrochent à l'école. Puis je pense qu'il y a aussi la direction qui est très dynamique et qui nous encourage beaucoup dans ces projets-là, qui est toujours derrière nous pour nous donner du temps de libération ou nous offrir, dans le fond, les outils pour pouvoir réaliser les projets qu'on a en tête. C'est une idée qui commence à mûrir, d'essayer de vendre ces projets-là. Une fois qu'ils vont être plus solides, qu'on va les avoir roulés davantage, d'être capable de les vendre plus dans la communauté, parce que ça pourrait être intéressant de montrer l'innovation qu'on fait ici. Parce que c'est trop peu connu, je crois, ce qu'on fait. On a une image des adultes qui est très différente, qui date d'il y a plusieurs années, d'il y a peut-être 10 ans, mais ça a beaucoup changé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada